Un Varroa s'apprête à traverser la France en mobilette sur la National 7 entre Paris et hier les Palmiers. Une belle aventure mais c'est surtout l'occasion de mettre en avant une association arc-en-ciel qui vient en aide aux enfants malades. Départ prévu le 18 juin et vous allez le voir, il semble prêt. Ici pas de grosse cylindrée, juste une bécane, une mobilette prête à avaler des kilomètres. Cela fait un an que Bernard s'entraîne, teste son engin sur les routes du département. Le départ est prévu pour le 18 juin. Donc voilà, tout est mis en place dans la cagette. On a un bidon de carburant pour pouvoir faire le mélange parce que c'est un mélange spécial quand même pour la mobilette. Dans les sacs étanches ici, il y a le duvet pour pouvoir passer la nuit sous la tente et la toile de tente. Il faut gérer le poids du matériel car Bernard va traverser la France, 860 kilomètres de Paris à hier, sur le dos de cette vieille dame âgée de 54 ans. Moi je l'ai récupérée il y a environ deux ans pour faire une restauration complète dessus parce qu'elle n'avait pas tourné depuis plus de 25 ans. Il faudrait s'arrêter environ tous les trois quarts d'heure, une heure pour que le moteur se refroidisse un petit peu. Une belle aventure et l'occasion pour Bernard et un ami qui l'accompagnera de faire découvrir tout au long de leur voyage l'association Arc-en-Ciel. On a un côté un peu rigolo de notre périple, donc les gens viennent facilement en contact quand on est sur des engins comme ça. Autant en profiter pour faire connaître une association qui a un but très gentil de faire réaliser le rêve d'enfants qui sont malades et atteints de graves maladies. Le périple devrait durer près d'une semaine. Une semaine a dévalé à près de 40 km heure notre mythique National 7.